Dans la série des chromatographies en phase liquide, nous allons considérer la chromatographie d'exclusion moléculaire ou CEM. Cette chromatographie, appelée également tamisage moléculaire, gel filtration, perméation de gel, est une technique qui permet la séparation de différentes macromolécules d'un mélange en se basant sur la taille et la forme des macromolécules et non pas sur une interaction avec le support. Il n'y a pas d'interaction particulière à expliquer entre le support aux phases stationnaires et les molécules. Dans cette chromatographie, la phase mobile est constituée par un tampon d'illusion qui n'a aucune particularité qui, bien entendu, doit respecter l'intégrité des molécules, mais qui n'a pas un pH particulier ou une composition particulière. La phase stationnaire est un support macromoléculaire insoluble formé de billes poreuses ou granules de gel poreux. Le diamètre des pores est caractéristique de sa gel. Ainsi, ici, sur la petite figure, on voit le principe, ceci étant un granule poreux ou bille poreuse. Elle contient donc des petits trous qui peuvent retenir ou retarder la migration des petites molécules qui pénètrent donc dans les pores des billes, tandis que les plus grosses molécules passent entre les billes et seront donc éluées plus rapidement. C'est ce que représentent ces petits schémas où l'on voit donc des grosses molécules et des petites molécules et où l'on observe que lors de la migration, les petites molécules pénètrent dans les granules de gel, tandis que les grosses passent entre les billes et donc migrent plus vite. C'est ce qu'on peut retenir du principe de la chromatographie d'exclusion moléculaires. Si je résume le principe, on peut considérer le granule poreux comme cette bille ici, le mélange de molécules avec les grandes et les plus petites. Les petites et moyennes molécules pénètrent plus ou moins dans les pores des billes, tandis que les grosses ne peuvent pas du tout rentrer. Donc ainsi, la phase mobile entraîne l'ensemble des molécules, mais à différentes vitesses. Les molécules qui sont incluses dans le gel migreront moins vite que les grosses molécules qui sont exclues du gel. Cette diapo reprend les mêmes informations. Les grosses molécules passent entre les billes et migrent plus vite. Elles seront donc éluées en premier avec un faible volume d'illusion. Pour les petites molécules, elles pénètrent dans les pores des billes et migrent moins vite. Donc elles seront éluées plus tard avec un VE plus élevé. Le volume d'illusion d'un soluté est caractéristique du soluté. Qu'en est-il pour les très grosses molécules, c'est-à-dire les molécules de diamètre supérieur au port des billes ? Elles seront totalement exclues du gel et elles définiront un volume V0 ou volume mort de la colonne. Elles seront donc éluées en premier avec un VE que l'on appelle V0 ou volume mort. C'est le volume minimum nécessaire à la sortie d'une molécule pas du tout retenue par la phase stationnaire. C'est la définition d'un volume mort. A l'inverse, les très petites molécules, par exemple le tryptophan, elles seront totalement incluses dans le gel, c'est-à-dire qu'elles pénètreront dans tous les pores du gel et elles auront donc un volume, elles seront éluées avec un volume VE égale au volume total de la colonne. Donc elles seront éluées en dernier avec un VE égale V total. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est ce qui se passe entre ce volume mort et le volume total. Les petites et moyennes molécules seront ainsi plus ou moins incluses dans les pores et la migration sera plus ou moins ralentie selon leur PM. Les molécules de différentes tailles seront plus ou moins incluses dans les pores et elles seront éluées plus ou moins tardivement car leur migration est ralentie selon leur PM. Et d'après ce que nous avons vu, plus le PM est faible, plus le volume nécessaire à leur élusion est grand. A l'inverse, plus le PM est élevé, plus le volume d'élision est petit. De quoi est formée la phase stationnaire ? Nous l'avons vu brièvement. Ce sont des billes de polysaccharides de type Cephadex ou Cepharose qui sont gonflées, préparées dans le tampon d'élution. Les gels Cephadex G25, G50, G75 sont très largement employés. L'indice 25, G50, G75 indique la granulométrie des billes du gel, donc leur taille. Selon le domaine de fractionnement, on choisira un gel plutôt qu'un autre. Cela paraît évident. Si on veut séparer un groupe de protéines qui ont des tailles de cette sorte, nous n'utiliserons pas le même gel pour séparer des protéines qui ont une taille beaucoup plus grosse. C'est comme si on devait choisir un tamis. Donc, pour celle-là, nous aurons tendance à choisir un tamis qui aura des pores assez petits, tandis que pour celle-là, nous aurons tendance à utiliser un tamis avec des mailles beaucoup plus grosses pour que les protéines ou les molécules puissent se frayer un chemin. Par exemple, si on souhaite séparer des protéines dont le poids moléculaire varie de 2 kg d'alton à 70 kg d'alton. Dans cette série de gel proposé, on voit ici le domaine d'exclusion et on choisira selon ce qui nous intéresse. Nos molécules sont comprises entre 2 kg d'alton, donc 2 000, autour de 2 000, donc ici c'est 1 000, et s'étend jusqu'à 70 kg d'alton, c'est-à-dire 7 10 puissance 4. Donc, c'est un peu moins de 100 000. On est à peu près là. En voyant ça, on voit tout de suite que le gel qui est susceptible de permettre la meilleure séparation de ces molécules, c'est celui-là. S'il y a des protéines qui sont inférieures à 2 kg d'alton, elles seront totalement incluses. Donc, elles sortiront avec un volume d'illusion égal à V total. Par contre, les molécules de PM supérieures à 70 kg d'alton, elles seront exclues et éluées avec un volume mort V0. Les applications de la chromatographie d'exclusion moléculaire sont très importantes. Elles ont, d'une part, la possibilité d'être une méthode préparative, c'est-à-dire qui permettra de préparer un échantillon de protéines ou d'acides nucléiques ou de peptides ou de polysaccharides, donc des macromolécules, et une application analytique, c'est-à-dire qui permet de déterminer un paramètre, d'analyser une molécule. Ici, ce qu'elle permet de déterminer, c'est bien entendu, le poids moléculaire ou masse moléculaire des macromolécules. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée pour la détermination du poids moléculaire des protéines. Pour le dispositif expérimental, il s'agit donc d'une colonne, comme pour la chromatographie d'échangeuse d'ions. Donc, le remplissage se fait de la même manière, de manière soigneuse, en veillant à ce qu'il y ait un remplissage régulier. On laisse tasser le gel, donc l'excès de tampons va sortir, et on re-remplit jusqu'à ce que la suspension finisse par occuper toute la colonne. Après cela, une fois la colonne préparée et qu'on a laissée tasser, il ne faut jamais laisser la colonne sécher. Donc, à la surface, on verse un peu de tampons de manière à ce que la colonne ne soit pas sèche. Il faut savoir que ce genre de colonne peut être utilisée et réutilisée. Il suffit de bien la laver et de la conserver dans de bonnes conditions, et on peut l'utiliser sur plusieurs expériences. Comment se fait l'exploitation des résultats ? Dans un système chromatographique donné, on va définir le volume mort V0 de la colonne, ce qui signifie que nous introduisons dans la colonne, pour son élusion, une molécule qui sera totalement exclue, c'est-à-dire pas du tout retenue par la phase stationnaire. Et donc ici, il s'agira d'une molécule de très haut poids moléculaire. On utilise souvent le bleu de dextran qui fait 2 millions de daltons et qui a l'avantage d'être de couleur bleue. De la même manière, on détermine le volume total de la colonne en introduisant une petite molécule, soit un acide aminé aromatique tel que le tryptophan, soit une petite molécule colorée pour faciliter sa visualisation. Alors dans le cas ici, pour déterminer le V0, on a dit qu'on utilise une molécule de très haut poids moléculaire parce que c'est celle qui sera totalement exclue, pas du tout retenue. Mais cette notion de volume mort peut être appliquée à la chromatographie échangeuse d'ions. Il suffira d'introduire une molécule non chargée ou de charge, de même charge que la colonne, que la résine, et elle ne sera pas du tout retenue et sa sortie correspondra au volume mort. Donc le volume mort, ce n'est pas spécifique à la chromatographie d'exclusion moléculaire, comme nous le verrons dans le chapitre des grandeurs chromatographiques. Considérons un exemple ici où nous avons un mélange de bleu de dextran qui est une molécule géante et la fluorescéine qui est une très petite molécule et qui ont des couleurs différentes. On forme le mélange, puis on dépose à la surface de la colonne. On laisse pénétrer, on attend quelques instants que le mélange pénètre dans la colonne, puis on verse du tampon d'élution. Et bien entendu, ce qui va se passer, c'est que le tampon d'élution va entraîner les molécules. Mais comme la fluorescéine est une petite molécule qui pénètre dans les granules, sa migration sera retardée, tandis que le bleu de dextran migrera beaucoup plus vite. Bien sûr, comme pour le dispositif de la chromatographie échangeuse d'ion, à la sortie de la colonne, nous avons préparé toute une série de tubes pour récolter des fractions. Et ainsi, on pourra récupérer les deux constituants dans des tubes différents. Ici, je n'ai représenté que deux tubes, mais bien entendu, c'est des fractions. On aura plusieurs tubes qui contiendront le bleu de dextran, puis des tubes qui contiendront la fluorescée. Comment traite-t-on les résultats ? Ce qu'on obtient, les tubes récoltés vont être dosés par spectrophotométrie à 280 nanomètres si c'est des protéines, à 260 nanomètres si c'est des acides nucléiques. Ça dépendra de ce qui est élué. Ici, nous parlerons la plupart du temps des protéines. Les tubes que nous récoltons après avoir fait la séparation sont dosés par spectrophotométrie à 280 nanomètres et on obtient le chromatogramme comme suit. En ordonnée, je ne l'ai pas représenté ici, nous avons la concentration ou des hauts, bien sûr, c'est la même chose. Des hauts à 280 nanomètres ou concentration. et ici, nous avons le volume en fonction du volume d'éluvion. Ici, ce qui a été mis à séparer, c'est le bleu de dextran et la rohanosine. c'est une autre petite molécule fluorescente et à l'intérieur, des marqueurs de taille, c'est-à-dire des protéines dont on connaît le poids moléculaire, la féritine, la BSA, l'ovalbumine, l'inhibiteur de la trypsine et la ribonucléase A. Connaissant les poids moléculaires, on peut bien sûr identifier chaque pic. Le premier pic, bien entendu, on sait que c'est celui qui définira le V0, c'est-à-dire c'est le bleu de dextran. Le dernier pic, bien entendu, c'est la molécule qui sort en dernier avec le volume total, c'est la petite molécule. Et ici, selon leur PM, les différents marqueurs que nous avons introduits. Que fait-on du résultat ? On obtient, on va garder un exemple, avec uniquement trois standards aux marqueurs de poids moléculaires connus, A, B et C, qui ont des masses moléculaires de 20, 40 et 60. Après élusion, on va lire la DO de tous les tubes à 280 nanomètres, et ce qui permettra de tracer le chromatogramme. Le chromatogramme qui, bien entendu, s'exprimera par trois pics de concentration variable, ça dépend de la quantité de chacun, et on saura automatiquement que le premier pic correspondra à l'élusion de la molécule de plus haut poids moléculaire, c'est C. et là, le dernier pic, le pic qui sort en dernier avec le plus grand volume d'élusion sera la plus petite. Dans les mêmes conditions, après avoir fait l'élution des marqueurs de taille, on lave la colonne, on procède à un lavage de la colonne. C'est quoi un lavage de la colonne ? C'est tout simplement qu'on verse du tampon d'élution afin d'éliminer toute trace des protéines qui ont été utilisées. Et on va déposer, par exemple, une protéine dont on veut déterminer le poids moléculaire. Elle va sortir avec un volume VEX et bien entendu, à vue d'œil, on peut donner un ordre de grandeur du poids moléculaire de cette protéine X. On sait qu'il sera situé entre 40 et 20, entre le PM de B et le PM de A. Bien entendu, on ne se contente pas d'une approximation. Après avoir fait passer les marqueurs de taille, on trace une courbe et à long qui est représentée par le poids moléculaire en fonction du VE, du volume d'élution. On obtient une droite décroissante, bien sûr, puisque l'élution se fait dans le sens décroissant de PM. Et une fois qu'on a déterminé dans la deuxième étape le volume nécessaire à l'élution de la protéine X, il suffira d'utiliser cette courbe étalon pour déterminer son poids moléculaire. On obtient ainsi le poids moléculaire de X de manière plus précise qu'une simple approximation. donc dans la représentation précédente, c'est juste pour expliquer le principe, j'ai mis PM. En réalité, la plupart du temps, on utilise une échelle logarithmique qui est plus pratique, donc log de PM en fonction de VE. Et il y a trois tracés possibles. Il y a log de PM en fonction de VE qui est très peu utilisé pourquoi ? Parce que justement, selon la taille de la colonne, le volume d'élution ne sera pas le même. Donc, elle est très peu utilisée, même si on peut l'utiliser dans des exercices ou dans les explications, c'est celle que je cite. Ensuite, on peut utiliser log de PM en fonction de VE sur V0. Celle-là, elle est plus fréquente. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour le RF, en quelque sorte. Le fait de diviser, de faire un rapport de diviser par le volume mort, ça va annuler l'importance ou la différence qui sera donnée par la différence de taille de la colonne. Et enfin, on peut tracer log de PM en fonction de Kav qui est une sorte de coefficient de partage et qui permet de représenter la courbe étalon universelle. C'est ce que j'explique ici avec plus de précision. L'utilisation de volumes d'élusions relatifs, c'est-à-dire VE divisé par V0 ou VE divisé par V total, peu importe. L'essentiel, c'est que je divise par l'un de ces deux termes. permettra de ne pas tenir compte des dimensions de la colonne. Le Kav apporte encore une amélioration supplémentaire, c'est qu'elle ne tient pas compte ni de la taille de la colonne ni du tassement du gel. Car il faut savoir que la même personne qui préparerait deux fois une colonne ne va pas verser exactement de la même manière le gel à l'intérieur de la colonne et donc le tassement du gel ne sera pas identique. Le Kav permet de ne pas tenir compte de ça et en plus, il permet d'obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1 ce qui permettra d'avoir donc une plus ça sera beaucoup plus pratique pour comparer des résultats. Le Kav est donné par la relation volume d'élusion d'un composé moins le volume V0 divisé par le volume total de la colonne moins le V0 c'est une relation qu'il faut retenir qui n'est pas difficile en soi donc la courbe étalon universel d'Androus s'exprimera comme suit log de PM en fonction de Kav qui va donc de 0 à 1 quelles sont les limites de la chromatographie d'exclusion moléculaire c'est-à-dire dans quel cas elle a des limites qui permettent de ne pas obtenir des résultats tels qu'on les souhaiterait premièrement elle utilise une échelle logarithmique qui est peu précise c'est-à-dire que quand on détermine le point moléculaire à partir de l'inverse de la fonction log les résultats il ne s'agira pas de les donner avec la virgule ni rien du tout ce sera des résultats pas très précis par ailleurs encore plus délicat on peut obtenir des résultats anormaux dans le cas des molécules asymétriques des résultats anormaux c'est-à-dire faux pourquoi c'est le cas des protéines glycosylées les os ont des structures cycliques donc rigides donc plus volumineux donc les os peuvent accélérer l'élution c'est-à-dire que la protéine sort avec un volume d'élution qui correspond à une molécule de plus haut poids moléculaire c'est-à-dire elle est surestimée la molécule pèse 50 on mesurera qu'elle fait 100 je vais expliquer par un petit schéma juste après par ailleurs il y a l'influence de la géométrie cela paraît un peu logique que selon la forme de la molécule elles peuvent avoir la même masse moléculaire mais être de formes très différentes donc leur évolution dans le gel de billes poreuses ne sera pas le même si je schématise cela les glycoprotéines si vous voulez c'est celle que vous avez vu déjà insérée dans les membranes qu'est-ce qui se passe en réalité la protéine les protéines avec les acides aminés et leur structure ça donne quelque chose qu'on vous a toujours représenté de manière enroulée donc voilà cette protéine qui fait par exemple 50 kg d'altan lorsqu'elle a quelques résidus glucidiques donc je rappelle que la structure des os vous l'avez vu en détail l'année dernière c'est quelque chose comme ça ce côté cyclique les rend rigides ce qui fait que les os vont être comme ça et ils vont former une sorte de parapluie une sorte de parachute qui fait qu'elles sont beaucoup plus volumineuses alors que ça ça pèse même pas même pas un kilo d'alton ça ne pèse rien ça mais le fait que ça ait cette forme ouverte comme avec un parachute et ben elle ne pourra pas pénétrer dans les mailles ou les ports du gel et donc si on la fait passer dans une colonne elle nous donnera par exemple son poids moléculaire paraîtra de 100 est égal à 100 c'est un résultat anormal on sait qu'elle pèse 50 pourtant quand on la fera passer dans une colonne de chromatographie d'exclusion moléculaire son poids moléculaire sera surestimé à cause de cette structure la même chose dans la géométrie des molécules ça paraît évident qu'une molécule qui est construite plutôt comme ça et celle qui est comme ça elles ne passeront pas de la même manière dans le gel pourtant elles peuvent avoir le même poids moléculaire et il y aura donc ce type d'anomalies qui sont possibles en chromatographie d'exclusion moléculaire je rappelle les étapes de la détermination du poids moléculaire et on verra un petit exemple donc tout d'abord après avoir préparé la colonne etc. bien sûr on procède à l'étalonnage à l'aide de marqueurs de poids moléculaire c'est à dire qu'on va introduire dans la colonne un mélange de 4 à 5 protéines de masse moléculaire connue c'est nous qui les avons préparés c'est nous qui les mettons à la surface de la colonne pour être séparés on mesure les VE à partir de là on trace la courbe étalon puis on lave la colonne et on fait passer la protéine X de poids moléculaire inconnue dans la colonne ça permettra de déterminer le volume d'éduction de la protéine de PMX et on fait une extrapolation graphique donc soit un exemple de molécule de masse molaire connue qui est séparée par CEN on introduit bien entendu le bleu de dextran pour déterminer le V0 on détermine on introduit une petite molécule fluorescente ou qui absorbe à 280 nanomètres pour déterminer le volume total et pour chacun on aura un volume d'élution V0 pour le volume mort V total et un volume d'élution pour chacun des marqueurs de poids moléculaire connus Lorsqu'on a fait passer les standards dans la colonne on obtient donc les volumes d'élution de chaque protéine de chaque marqueur dont on connaît le poids moléculaire donc ça paraît évident donc à un volume d'élution correspond un poids moléculaire ce qui nous permet de tracer la courbe étalon log de PM en fonction de VE je fais ça encore une fois pour simplifier puis comme on a fait passer la protéine X dans la colonne le volume d'élution 2,9 ici dans cet exemple on fait une extrapolation graphique c'est-à-dire on positionne dans notre échelle le volume d'élution de X et on détermine le log de PM de X dans cet exemple log de PM X est égal à 1,57 ce qui permet d'écrire que le PM est égal à 10 puissance 1,57 ce qui correspond à 37 kg d'altre si vous faites le calcul vous verrez que j'ai largement arrondi parce que justement c'est une méthode peu précise ça ne sert à rien d'écrire le résultat à la virgule donc voilà pour ce qui concerne la chromatographie d'exclusion moléculaire qui ne présente pas de complications majeures à part d'en comprendre donc le principe je vous remercie de votre attention